Hello ! On se retrouve pour parler de cette palette qui est la Forever Flawless Optimum, donc c'est la troisième que vous aviez choisi, après il ne restera plus qu'une. Donc elles sont toujours Creative Fruit, c'est la dernière seulement qui est vegan. Si vous voulez connaître le poids des fards et compagnie, je vous invite à aller voir la première de la série qui sera juste ici dans le petit i, je vous explique tout un peu plus en détail. Donc là on va pas s'attarder sur la palette. Voilà donc le packaging qui fait un peu granite marbré, comme ça c'est vraiment joli. Il y a des très 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 jolies couleurs, notamment celui-ci, le Advantage, il est canon. Le Choice aussi ici. Celui-ci est très beau mais il est plus pailleté, j'ai plus l'impression que c'est des paillettes un peu compressées. Les couleurs sont vraiment magnifiques et le Fighter et le Greatest ici, on n'en parle même pas. Avant de passer au swatch, voilà j'ai fait mon teint, je vous liste la plupart des produits en barre d'infos comme d'habitude. Il y a juste que j'ai utilisé la palette ici de chez Elef pour le blush, donc c'était la light. Et j'ai utilisé cette teinte-ci, comme ça vous avez une idée de couleur du blush que j'ai utilisé. Et pour l'highlighter j'ai utilisé la petite palette comme ça, voilà les traces de doigts, le miroir et tout, j'adore. Ce qui est la palette Strobe Lighting. J'ai utilisé celui qui était un peu dans les tons vert, bleu vert doré comme ça. Il est trop beau, j'en avais pas du tout. Le reste sera listé en barre d'infos et j'ai voulu j'ai voulu tester celle-ci, le cut crease canvas en base. En blanc ça va pas du tout. Là il a déjà cruisé parce qu'il met beaucoup de temps à sécher. Mais alors j'avais la paupière vraiment toute blanche et je pense que j'en ai mis beaucoup trop. Pourtant j'ai pas mis grand chose, je vous assure. Donc je vais me l'acheter en teinte cher vraiment pour essayer, ça sera plus beau que le blanc. Voilà le blanc je pense qu'il est vraiment très utile pour le cut crease mais pas pour la base. Bref, passons donc au swatch. Donc nous avons la teinte Peak, Warrior, Perfect, Parallèle, alors celle-là elle est trop jolie, Flawless, Mineral qui est un doré kaki comme je sais pas le décrire, elle est trop beau. Prime, Fighter, Advantage, Ibo, Greatest, celui-là aussi il est trop beau. Outspending, la teinte Onyx qui est tout simplement un noir mat. Et celui-là je pense que c'est un peu un genre de paillettes compressées. Très joli d'ailleurs. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Pas du tout. J'ai pas d'inspiration avec cette palette, bizarrement. Et c'est surtout que j'ai pas envie de vous faire à chaque fois les mêmes make-up. Donc du bleu on a déjà fait. Du rose on a déjà fait. Celle-ci elle me plaisait bien mais elle ressemble vachement à celle que j'ai utilisé hier en termes de transition. On va commencer, on verra bien après. Alors je vais prendre un pinceau, un petit pinceau boule là. Donc c'est un qui vient de chez Primark. Et je prends la teinte Capital, qui est pour moi la plus poudreuse de la palette. Je le mets en teinte de transition. Bon il est pigmenté en tout cas. Bon question pigmentation, il n'y a pas de soucis. Donc j'ai rajouté du beige sous mon sourcil pour mieux estomper. Et maintenant je prends un estompeur propre et je flotte. Avec un pinceau plat je prends la teinte Flawless. Que je mets en coin externe. Là il y a quelques chutes. Il est bien pigmenté, bien opaque. Et j'en mets également en coin interne. Je reprends le pinceau d'avant et j'estompe le bord. Avec le côté de mon pinceau je prends la teinte Advantage. Et là je le place au centre de ma poker. Donc je pense que ça sera mieux au doigt. Et ça sera peut-être même mieux humidifié. Alors je vais essayer en humidifiant mon pinceau. Je pchite sur mon pinceau, je prélève de la matière. Et je repchite. Alors il est un peu plus intense. Il n'y a pas assez de contraste. On va rectifier ça juste après. Alors je reprends la teinte Flawless pour accentuer un peu le marron. Parce qu'il a vraiment perdu en intensité. Alors je vais tenter de mettre la teinte Fighter en capsules. On va voir ce que ça donne. Bah c'est pas trop mal. Donc je garde mon pinceau estompeur ici avec un peu d'orange dessus. Et j'estime le bord. Donc voilà ce qu'on en est rendu. J'ai mis mon crayon noir en muqueuse supérieure. Et j'ai mis le bleu. En fait ça n'aime plus mon miroir. Voilà. De chez Action. En muqueuse intérieure. On va y arriver. Donc j'ai quand même envie de rajouter un peu de palette. Donc je prends le Egliston ici qui est le It's Fate. Donc vous avez fait 5 make up avec l'Egliston. Je vous le mets juste ici. Et je tapote d'abord avec le bitonio. Et ensuite je tapote un peu au doigt pour les éparpiller. Donc ensuite je voulais tester. Donc c'est un de chez Révolution Pro. Un rouge à lèvres équipe blanc. Donc je voulais le tester en eyeliner. Je vais peut-être d'abord faire le coin interne. Donc pour le coin interne je prends un pinceau précision. Et je vais prendre la teinte Outstanding. Il est très joli, très lumineux. Voilà. Donc je pense qu'on en a fini avec les fards. Donc maintenant je vais tester le liner blanc. Donc je vais mettre le liner ici. Donc la teinte c'est psychédélique. Bon j'ai toujours pas de pinceau très très fin pour le liner. Donc on va essayer de se démerder comme on peut. Donc j'essaye de la finir aux deux extrémités. J'ai peut-être fait un peu haut non ? Donc voilà. Je vais laisser ça comme ça. Donc je vais mettre mon mascara, mon rouge à lèvres. Et je vous rejoins tout de suite. Donc voilà pour le make-up. Je pense que je me suis un petit peu emportée avec le liner blanc. Je l'ai fait peut-être un petit peu haut. Mais avec les lunettes ça va en fait. Donc pour le crayon bleu je vous ai dit. Mascara le même que d'habitude. Et sur mes lèvres j'ai mis le Catrice Matte Lover Lipstick Pen. En teinte unspected. C'est un semi-matte et j'aime beaucoup. Donc voilà pour le make-up et les swatchs de cette petite palette. C'est pas celle que je préfère. A part la teinte là qui franchement m'interpelle. Parce que j'en ai pas d'autre qui vaut son équivalent. Le reste je trouve pas ça foufou. Voilà. Donc si vous en voulez que 2 sur 3 pour l'instant. Je vous conseille les deux précédentes. Celle-ci. Bon il faut aimer les teintes froides déjà. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de froid dedans. Elle est jolie. Je dis pas le contraire. Elle est de la même qualité que les autres. Mais je suis un peu plus déçue. Par rapport à l'association des couleurs en fait. C'est beaucoup des couleurs complémentaires en fait. Vous avez beaucoup d'orange et de bleu. Qui sont deux couleurs complémentaires. Donc après pour les blenders ensemble. C'est un peu space. Et voilà. Bon cette couleur là est juste magnifique. Mais pas assez pigmentée à mon goût. Elle est pigmentée. Mais pas sur la paupière. C'est hyper bizarre. Après il y a quand même quelques possibilités. Mais c'est pas celle que je préfère. Franchement. J'essayerai de la retester quand même quelques fois. Pour faire d'autres make-up. Mais. Je pense que les deux autres. Ouais. Je les utiliserai très souvent. Notamment la première. Euh. Je pense que j'utiliserai plus facilement la première. Ou peut-être la celle de demain. Mais celle-ci. Je pense pas que j'utiliserai très 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 souvent. Voilà. C'est pas une grosse déception. C'est pas non plus. C'est pas un flop. Mais c'est une petite petite déception quand même. Euh. Voilà. Voilà. Pourtant c'était celle que limite j'attendais le plus. Je mets mes doigts dans les fards. Moi j'adore les tons froids. Et franchement je l'attendais vraiment pour cette couleur là. Et celle-ci que je trouve très belle. Voilà. Celle-ci est aussi original. C'est un petit doré un peu kaki. Comme ça je la trouve très jolie. A voir ce qu'elle donne une fois portée. Et euh. Je verrai bien. Je verrai bien. Si j'en fais d'autres make-up je vous posterai ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. J'ai des fards partout. A aller me suivre sur Instagram. Celle de hier vous la retrouverez donc en fin de vidéo. Celle d'avantière elle est dans le petit i. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette palette vous intéresse. Et si le make-up vous plaît. Euh. N'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques abonnés en plus. Et donc bah je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501